J'ai fait le choix d'entreprendre dans la confiserie parce que j'aime bien tout ce qui est grignotage. Dès le bas âge, j'avais commencé à faire les caramels avec la base d'arachide à la maison. J'ai fait trois ans en entreprise dans une agence de communication. On va dire que je n'ai pas laissé. C'est parce que mon entreprise a connu des problèmes et ils ont fermé. C'est suite à la fermeture de l'entreprise que j'ai ouvert et testé. C'est une gamme de produits locaux composés essentiellement de caramels, caramels d'arachide, de coco râpé grillé, de thé et d'eau, de biscuits et de toffee. C'est ce dernier produit qu'on a décliné en mini-tablettes de toffee, en sucette et en semblant de bonbons industriels. J'ai commencé à la maise, on a commencé un peu un peu et au fur et à mesure on a élargi la gamme. Ma satisfaction à l'heure actuelle, c'est déjà l'acquisition de la boutique. J'arrive à subvenir à tous les besoins de la boutique, c'est déjà quelque chose pour moi. En plus de cela, j'ai quelques commandes à travers l'extérieur, le Canada, les Etats-Unis, la France. Beaucoup de gens prennent mes produits ici et voyagent avec. Ça me fait connaître davantage et c'est parce que le produit est bien aussi. Le produit que j'aime le plus, c'est le produit et toffee nature. Comme vous en particulier, et des fois quand je suis un peu stressé, je n'y crois pas, il semble qu'il n'y a plus l'espèce quoi. Avec la caramel, ça n'a pas été facile. Souvent ça brûlait, souvent il y avait trop de sucre ou trop de sel. C'est comme ça. Tu ne peux pas réussir à faire ça du type au jour au lendemain. Tu vas échouer aujourd'hui, demain tu réussis, et ainsi de suite ça va être, et puis ça va aller. Et puis bon, c'est parti comme ça. Les difficultés, c'est notamment des difficultés d'acquisition du matériel. Des fois, on a du mal à voir le matériel ici sur place. L'écoulement, pas vraiment. Même si ce n'est pas toujours évident, on arrive à faire sortir nos produits. Ça ne m'est jamais arrivé de vouloir abandonner Testi, et j'espère que ça n'arrivera jamais. Parce que l'entrepreneuriat, on connaît tous les difficultés, on sait que ce n'est pas facile. Mais comme je le disais précédemment, il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer, foncer, toujours viser son objectif. Ce qui me motive à aller de l'avant, c'est le fait déjà d'aimer ce que je fais. Aussi, le fait que j'arrive à subvenir à mes besoins. J'ai déjà à mon compte deux employés, permanents. Et quand j'ai du boulot, quand j'ai vraiment beaucoup de commandes, je suis obligée de prendre quelques deux, trois personnes pour ajouter. Et j'arrive à les payer comme il se doit. Sous-titrage Société Radio-Canada